bonjour à tous c'est falco on se retrouve pour faire une page de scrap alors ici je passe en octobre pour ma micro et je vais réaliser donc la page de garde alors j'ai repris une petite technique que j'avais utilisé il ya quelques temps pour faire une c'est une des premières pages que j'avais fait en mix média qui m'avait donné envie de continuer c'était une page pour je pense le compléter un des albums de d'une de mes fiches je serai pu vous dire laquelle aussi sur le mois d'octobre et donc j'avais envie de reprendre un petit peu la même technique que j'avais utilisé donc il me restait des citroux il fait des petits ronds des feuilles etc et donc j'ai d'abord mis de la distress pour faire une espèce d'aquarelle donc avec les feuilles où j'ai estompé en appuyant un petit peu avec mon au moment mon tissu je vais y arriver je reverrai pas sur le nom de ce que c'est mais voilà mon petit tissu et puis j'ai mis les différentes petites angles pour que les les feuilles fassent un petit peu automnale donc pas trop parce que en octobre elle reste encore un petit peu verte elle commence à on va dire rougir et donc ben voilà je trouvais que ça donnait bien et puis j'aimais vraiment bien l'idée que j'avais fait la dernière fois et donc j'avais envie de la reprendre parce que je me suis dit que c'était un combo gagnant quoi surtout que j'avais besoin pour faire cette page là de ce que j'avais imaginé c'était prendre justement des feuilles et des petits ronds donc je me suis dit ben voilà il me restait encore des éléments je le savais je sais plus que je les avais pas utilisés ben voilà je me suis dit c'est la bonne manière et le bon moment pour pouvoir les réutiliser donc voilà alors pour faire les petites queues des des petits ronds j'ai quand même utilisé ben mon enfin l'encre que j'avais en verre mais alors à ce moment là je les ai pas et pas pas mis comme il faut quoi et vous voyez que pour faire l'orange un peu plus foncé donc je repasse avec le petit encreur mais cette fois ci sec et pas à l'eau donc ça permet d'avoir des tâches de différentes couleurs et franchement je me suis éclaté et j'adore les résultats et alors j'étais encore dans ma phase un petit peu donc c'est quelque part que j'ai fait les unes après les autres avec les die cuts donc j'ai décidé de découper donc un poitiron avec le mois d'octobre à l'intérieur et ben voilà pour pouvoir le conti pour voir le coloré parce qu'en blanc ça n'allait pas ce n'est pas bien du tout je l'ai d'abord enfin j'ai mis de l'encre comme ça en orange avec la distress et j'ai remis du vert pour pouvoir faire la petite queue et là vous allez voir après j'ai essayé un maximum de faire fondre le vert dans l'orange quoi que ça donne un résultat un petit peu bas le plus joli possible et alors pour que le mois d'octobre ressortent là à ce moment là je les fait en bras comme ça je me suis dit que ça allait ressortir le plus fort possible parce que si je le mettais en orange ça n'allait pas aller donc voilà donc je l'ai pas alors là vous venez de me voir rejipoter avec mon orange parce que sur les lettres c r et e j'ai re la petite partie du potiron qui passait et une fois que j'allais mettre la couleur c'était plus possible de revenir avec mon orange donc je me suis dit je vais déjà le faire comme ça et puis voilà et puis je suis repassée avec le brand par dessus et ça c'est camouflé et c'est caché quoi donc voilà ça me permettait d'avoir un petit un petit surplus alors le temps de ma petite peinture j'en profite pour dire que j'ai enfin j'ai en fait j'ai complètement zappé tirer l'enveloppe du mois de novembre et donc j'ai fait le tirage au sort et c'est Stéphanie et Lise qui a remporté donc l'enveloppe du mois de novembre donc Stéphanie je sais que tu passeras par là n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous et à me rappeler ton adresse par mail je dois encore la voir il faut juste que j'aille les rechercher j'ai pas pris le temps pour de faire ça aujourd'hui il est quand même 21h ici quand je vous fais mon son je reviens du cinéma avec ma fille donc voilà j'ai pas encore pris le temps je sais juste que c'était toi qui avait gagné parce que ça je l'ai tiré hier soir mais j'avais pas encore fait mon son et j'ai pas pris le temps de regarder si j'avais encore ton adresse ou pas donc n'hésite pas à me la renvoyer par gmail quoi par mon adresse donc voilà alors une fois que j'ai fait mon petit potiron que je l'ai tout pas j'ai décidé donc d'aller rechercher dans mes pages donc qui font un peu plus automnale pour pouvoir mettre l'intérieur donc de mon potiron et donc là vous voyez comment je réalise donc en fait je fais une espèce de gabarit avec le potiron enfin l'intérieur de la forme que je veux faire et je coupe en rien plus grand alors après il faut que je m'amuse à gommer parce que bien évidemment vu que je ne suis pas doué et que je le fais à l'envers il a fallu que je revienne une petite main de mademoiselle qui viennent voir ce que je fais évidemment et donc voilà je j'essaye de prendre au fur et à mesure mes petites formes que je vais découper et que je vais mettre avec les différents papiers alors ici pour tout ce qui est un petit peu automne vous allez me voir toujours j'ai deux blocs en fait sur le thème automne et je vais tourner avec ces blocs là et je me rends compte en fait que tout ce qui est mois d'octobre si je viens de finir le mois d'octobre demain de ma micro et j'ai commencé le mois de novembre et j'ai une page à faire j'ai fait une page qui n'avait pas forcément en lien avec le mois de novembre mais mon premier réflexe c'est de me dire mais oui on est au mois de novembre donc j'allais rechercher les feuilles en question qui qui me fait penser à l'automne en tout cas en fait je l'ai pas fait mais ouais j'ai j'ai une tendance à me dire que quand je ben voilà je scrap du de l'octobre du novembre ce sera plus vite automne que je scrap du sept du décembre qui n'a rien absolument rien à voir même si c'est pas noël ce sera sous le thème de le noël l'hiver à mon avis janvier pareil sera l'hiver et puis voilà au fur et à mesure j'avance un petit peu comme ça dans les saisons des saisons où il n'y aura pas forcément de qualificatif au niveau du bloc mon avis à partir de mars avril mai c'est plus quelque chose de fleurif à moins que je vois que juin juillet ou c'est quelque chose de très coloré donc voilà je moi je sais comme ça que je vois mes pages donc à un moment donné en fonction de ce que je vous propose comme page vous allez voir plus vite ces thèmes là ou ces thèmes là alors ici vu que je suis en mélange octobre enfin mélange d'être au bon moment enfin pas au bon moment mais un mois en décalage par rapport à vous voire deux en fonction de et voilà je reste quand même dans une partie plus ou moins entre guillemets correcte quoi donc voilà n'hésitez pas à me dire un peu comment vous faites les choses si vous restez dans des pages aussi comme ça même si le thème de vos photos n'ont rien à voir si vous arrivez à repartir sur quelque chose si c'est une photo de coloré vraiment et sur les couleurs couleurs très vives ou bien si vous devez scraper en octobre et que c'est des couleurs très vives vous repartez quand même sur quelque chose d'automale quoi ça m'intéresse de savoir un petit peu ça par rapport à ce que vous faites donc voilà alors donc là vous voyez au fur et enfin c'est quand même très très long donc c'est quelque chose que j'aime bien faire je referai je referai pas tout le temps mais c'est quelque chose que j'aime bien faire puis je trouve que ça embellit un petit peu la page aussi et donc voilà même si mon premier abord c'est me dire ça fait trop chargé mais si je ne mets pas trop trop de déco à l'après voilà alors ici pour le potiron je trouve que non il ne fait pas chargé parce que franchement je trouve que ça fait une belle décoration alors tout le problème a été que je voulais il fallait une double page parce que j'avais trop de photos pour pouvoir vraiment ne faire qu'une seule page et donc quand j'ai en double page je suis un petit peu coincé parce que bien souvent j'ai pas forcément les papiers qu'il faut en double donc ouais c'est un peu compliqué quand j'essaye de faire ça donc voilà alors une fois que j'ai choisi mes papiers que je me suis posé que j'ai regardé un petit peu comment j'allais mettre mes photos je les ai maté toutes d'abord sur un papier blanc et puis alors pour que ça ressemble un petit peu et puis après je les ai rematé sur du papier noir parce que j'ai essayé juste sur du papier blanc et ça rendait pas assez au niveau du papier je trouvais donc voilà donc j'ai d'abord ma tête sur du blanc et puis re sur du noir alors pourquoi est-ce que je n'ai pas fait juste sur le noir parce que pour moi ça ne serait pas ressorti assez fort donc j'ai préféré faire le combo des deux et donc voilà alors ça c'est toujours le plus casse-pieds je serais bien contente quand je vais avoir ma guillotine pour pouvoir aller plus facilement maintenant voir s'il y aura avec une guillotine le papier pluche ou pas j'avoue que j'ai jamais essayé j'ai pas de guillotine du tout en fait ici donc voilà ici j'ai vraiment le massico mais pas la guillotine je crois que je ne sais plus il me semble que c'est cette page là que j'ai non c'est pas encore celle là que je me suis coupé le doigt en fait j'ai réfléchi parce que je vois comment j'utilise mon cutter et je me dis que là c'est encore le mauvais jour c'est encore la mauvaise manière de tenir ma feuille alors au niveau donc ici des photos c'est donc ce deux photos une ma fille est en train de manger et l'autre c'est une photo que son papa a pris parce que elle a un pull avec une guitare et en fait je lui ai fait la surprise d'aller acheter ce pull enfin quand je l'ai vu je l'ai acheté et puis je l'ai directement mis dans l'armoire et le jour où il a dû l'habiller bah j'ai sorti le pull et je l'ai mis sur la table à langer et au matin quand il a vu qu'il devait l'habiller avec ça il était super fan et la première chose qu'il a fait c'est une fois qu'il a déposé par terre c'est prendre une photo et il a envoyé un whatsapp enfin la famille en disant un petit tour de papa mais quoi et donc le petit tour de papa c'était je joue de la guitare comme une rock star quoi donc voilà ça il en est super fier de pouvoir attirer sa fille aime la guitare et ce qui est vraiment le cas parce qu'ici elle dès que son père joue elle est à fond dedans quoi alors pareil pour la troisième photo donc je mate la photo alors cette photo ci c'est une photo du dernier jour du mois donc du 31 octobre non c'était pas le dernier jour non c'était le j'ai raconté n'importe quoi c'est parce qu'on a fait c'était le jour après halloween mais on a fait halloween le 26 donc c'était le 27 le jour du changement d'heure c'était un dimanche matin évidemment comme tous les changements d'air une horreur une horreur non pas une horreur mais un peu compliqué le changement d'heure avec des enfants et donc on était un peu fatigué parce qu'en plus le jour avant on avait été faire halloween on n'était pas rentré très très tard mais voilà le fait d'avoir marché dans le froid on n'était pas en plus démaquillé parce que si vous voyez ma tête avec la tête de ma fille on a vraiment le teint mais blanche et blanc c'est parce qu'on a vraiment fait halloween et que voilà on s'était maquillé c'est pas parce que on est malade ou quoi que ce soit non c'est vraiment qu'on a fait halloween et donc voilà on a pris les deux filles dans le lit je crois que c'est une des premières fois qu'on l'avait fait enfin on l'a non je pense que c'est la première fois qu'on l'a fait mais voilà pas longtemps une histoire de dix minutes mais ça nous a fait du bien de pouvoir de retrouver à quatre comme ça et la grande était super contente d'avoir sa petite soeur à côté d'elle mais la petite soeur n'étant pas très très douze avec sa grande soeur elle n'arrêtait pas de taper donc c'est un peu compliqué quoi alors ici je mets mes feuilles tout autour de ma photo vous allez me dire mais tu aurais quand même pu mettre les trois photos sur la même page ça aurait bien donné aussi mais avec toute la déco que j'avais envie de mettre dessus ça n'allait pas aller donc voilà j'avais envie surtout d'utiliser cette fameuse petite planche là que j'ai acheté de chez oh je sais plus je sais plus le nom de ce que c'est c'est carabella cartabella je vais y arriver donc oui j'avais envie de l'utiliser et ben voilà alors là ici je voulais quand même faire un mini journaling et pour pouvoir faire mon journaling sur une page assez foncée comme ça il faut que je remette un petit peu de blanc donc je mets du gesso pour justement un petit peu faire une tâche blanche pour pouvoir écrire par dessus et une fois que je l'ai eu sécher j'écris mon tout mon journaling mais comme je vous ai dit je le fais souvent en dehors de la caméra parce que sinon ça prend du temps et j'ai pas forcément envie de prendre trop trop de temps alors là j'ai quand même décidé de mettre un petit journaling pour essayer de me rappeler du pourquoi on avait la tête aussi blanche et puis je me suis dit bah vu que je l'ai fait je vais quand même expliquer chacune des photos donc bah voilà c'est ce que je vous ai raconté un petit peu un petit peu avec toutes les photos donc ce que je vous ai dit n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette double page pour le mois d'octobre de ma micro à me suivre sur facebook sur instagram n'hésite pas stéphanie de me remettre un petit mail pour avoir ton adresse et je vous dis à la prochaine ciao ciao c'est parti ...